C'est tellement cool. Je n'ai pas de patron, je n'ai personne. Je fais ce que je veux, c'est trop cool. Mais pourtant, j'ai quand même ces cauchemars-là. Et je me suis dit, ça veut quand même dire qu'il y a sûrement des... C'est les narrations qu'on se raconte. On peut interpréter les choses comme on veut, n'est-ce pas ? N.E., on interprète les choses comme on veut. Mais je me dis, c'est certainement qu'il y a encore les peurs de S.I.A. Les peurs de N.P. qui sont encore en moi. Et quand je me réveille, vraiment, ça va très bien. Quand je me réveille, au début, c'est un peu stressant, machin. Mais dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas du tout peur que machin. Je n'ai pas ce côté-là où je vais être là sursauté dès qu'on tient à la porte parce que j'ai peur que quelqu'un vienne me contrôler. Pas du tout. Je suis très surin. La seule chose qui reste de ce genre de dynamique-là, c'est des cauchemars que je vais... Enfin, des rêves parce qu'en Grèce, c'est amusant, mais c'est le troisième point. Ce sont ces cauchemars-slash-rêves que je fais, pas tous les soirs du tout. Là, par exemple, ça fait plusieurs semaines que c'est totalement passé. Mais pendant un moment de plusieurs semaines, ça arrivait une fois par semaine, un truc comme ça. Et je me dis que c'est que je m'identifiais encore au fuyard. C'est que je m'identifiais encore à cette dynamique-là. Et le truc, du coup, troisième point, c'est qu'en fait, c'est low-key amusant. En réalité, c'est assez amusant et c'est assez drôle de devoir fuir quelque chose. Et ça me renforce dans l'idée que je me dis que je m'identifie au fuyard. Je m'identifie à celui qui doit s'enfuir, se cacher, etc. Et en fait, au fond, j'aime bien ça. J'aime bien jouer à ce jeu-là. J'aime bien qu'on me contrôle juste pour pouvoir m'enfuir et pour pouvoir résister au contrôle. Et c'est drôle parce que c'est exactement ça qu'on voit avec toutes les personnalités. On crée nos fonctions inférieures pour justifier nos fonctions dominantes. Et c'est dingue parce que quand on se rend compte de ça, on se rend compte du point auquel les gens créent eux-mêmes leurs propres problèmes pour pouvoir s'en plaindre et pour pouvoir faire quelque chose. Parce qu'ils sont addicts à leur comportement par défaut. Ils sont addicts à leur fonction dominante. Et même quand ils n'ont aucune raison de créer des dramas par rapport à leur fonction dominante, ils s'en créent quand même parce qu'en fait, ils les aiment bien. Ils les aiment bien qu'on les persécute pour pouvoir jouer les victimes, pour pouvoir s'enfuir. Ils aiment bien avoir de l'adversité pour pouvoir la vaincre et pour pouvoir être le héros. Un héros qui n'a pas d'adversaire, c'est nul. Il te faut un adversaire pour que tu puisses être le héros. Et souvent, quand on est dans ce genre de dynamique-là mentale, ça se manifeste de ces manières-là, de manière plus ou moins visible, de manière où plutôt cette interprétation sera plus ou moins facile ou alors au contraire farfelue. Mais il y a souvent ces dynamiques-là qu'on voit chez les gens. Et je me dis que c'est rigolo parce que du coup, en fait, ça veut dire que j'ai quand même encore des micros, enfin des petites bribes de ça qui restent quelque part dans mon cerveau, tu vois, et qui se manifestent sous forme de rêve, etc. où je vais créer, genre c'est mon esprit qui crée vraiment et qui me met dans une position où je vais chercher à m'enfuir, etc. C'est vraiment intéressant de se rendre compte de ce genre de choses. Et petit tips, analysez vos cauchemars principalement parce que, genre c'est comme tout, c'est bien de voir les qualités des gens, mais c'est surtout par rapport aux peurs, par rapport aux problèmes des gens qu'on arrive à voir leur personnalité. Donc, si vous voulez analyser vos rêves, oui, vos rêves, c'est super, mais surtout, analysez vos cauchemars, ça en dira beaucoup plus sur votre personnalité que vos rêves. Première chose, première conclusion. Deuxième conclusion, faites bien attention parce que souvent, il faut vraiment avoir conscience qu'on s'identifie à nos fonctions inférieures. On s'identifie à nos problèmes, on s'identifie à ça parce qu'on va se bâtir sur le fait, non pas d'être un N.E. et d'avoir les qualités des N.E., mais d'être un N.E. et de, du coup, être en opposition avec S.I., tu vois. C'est ça qui crée les déséquilibres de fonctions. Et quand on arrive à sortir de ces schémas-là, c'est là qu'on arrive à vraiment être heureux, à vivre sans crainte, sans peur, etc. Même jusqu'à d'un CRM. Mais souvent, on fait ça de manière plus ou moins consciente, de manière plus ou moins abusée, tu vois. Mais c'est quelque chose qu'on fait de manière insidieuse et quasiment tout le monde le fait. Et je ne sais même pas si c'est possible de ne pas le faire, en fait. Je ne pense même pas que ce soit vraiment possible de ne pas le faire. Mais c'est quand même vraiment intéressant de voir que, là, on reste sur cet exemple-là, un ENTP va faire des cauchemars, typiquement d'ENTP, mais en fait, ce ne sont même pas vraiment des cauchemars parce que c'est stressant et tout, mais en vrai, c'est quand même marrant. Et j'aimais quand même bien ces rêves. Et quand je suis là à courir, etc., je me sens trop, trop bien, tu vois. Parce que courir et échapper au contrôle, c'est le truc le plus cool que je fais parce que c'est quand mes fonctions dominantes vont vaincre sur mes fonctions inférieures. Et c'est leur sentiment incroyable, tu vois. Quand tu es fonction dominante, tu as vraiment l'impression d'être Dieu et que le monde répond à tes envies, en fait. Et c'est un sentiment de toute puissance qui est génial, qui est incroyablement juicif. Sauf que ça vient aussi avec le problème que tu t'identifies à un problème et donc, du coup, moi, j'avais pris des notes quand j'avais fait tout ça et je me suis dit, mais du coup, je m'identifie au fuyard, donc je m'identifie à celui qui doit s'enfuir, se cacher. Et en fait, cette manière-là de s'enfuir, de devoir se cacher, etc., c'est marrant quand il y arrive, mais tu t'identifies vraiment à un rat, en fait. Tu vois, qui doit vivre sa vie cachée et s'enfuir dès qu'on le voit ? C'est des rats, c'est de la vermine, tu vois ? Et je me dis, les ENTP ont vraiment souvent tendance à être des nuisibles, à être des rats, à être de la vermine qui sert juste à troller comme le champignon dans la pub des ongles. Vous me reconnaissez, non ? C'est moi, le champignon. Je m'incruste sous vos ongles et je m'installe. Avec mes copains, nous gagnons du terrain et pas facile de nous déloger. Des ongles jaunis, épaissis, décollés ? Parlez-en à votre médecin. Vous voyez, genre vraiment, on dirait vraiment un ENTP parce que c'est ce que sont les ENTP. J'en avais parlé dans cette vidéo YouTube, par exemple. C'est ce que sont les ENTP et c'est ce qu'ils deviennent quand ils laissent leurs fonctions dominantes sans aucun contrôle, sans aucune maîtrise, sans aucune sagesse, etc. Ça devient des champignons sous les ongles. Ça devient de la vermine. Ça devient des rats qui servent juste à nuire aux autres et à créer du chaos dans le monde des autres. Tu as des rats. À quoi est-ce qu'ils servent à part créer du chaos dans ton monde hijique et contrôlé, machin ? Il y a un rat qui va venir, qui va aller grignoter des trucs qu'il n'est pas censé grignoter, qui va manger des câbles, qui va casser tes affaires. C'est juste ce chaos-là qu'on aime bien en tant qu'ENP créé. Mais si on s'y identifie trop, on va devenir vraiment ça. Et quand on devient vraiment juste une sorte de troll qui ne sert à rien d'autre que créer du chaos, il y a les avantages parce que du coup, c'est marrant et c'est du chaos. Bref, on est des ENTP, donc juste on est programmé pour bien aimer ça. Mais il y a aussi les avantages que du coup, tu vas passer ta vie à être un rat, à être une vermine en fait. Et c'est très dangereux de s'identifier à ça au lieu d'être plutôt dans un modèle unifié où NE et SI travaillent ensemble et du coup, avoir un équilibre dans tes fonctions, être sage, etc., etc. Oh le rat ! Tu n'as pas vu mon kebab ? Non, je n'ai pas vu. Ah ben enfin ! Un café... Non, c'est pas vu. Non, je n'ai pas vu. – Sous-titrage FR 2021